Omar Touhati, Bouma Rafi n'est pas le vrai tueur de Boudiaf. Europe, les pays qui interdisent l'entrée des Algériens. Omar Touhati, Bouma Rafi n'est pas le vrai tueur de Boudiaf. Le journaliste Omar Touhati vient de sortir son nouveau livre intitulé « Assassinat de Mohamed Boudiaf », j'accuse. Comme son titre l'indique, ce livre revient sur l'assassinat de l'ancien président de la République El-Moudjahid Mohamed Boudiaf. Après 28 ans de l'assassinat de l'ancien président Mohamed Boudiaf, le journaliste Omar Touhati sort son livre « Assassinat de Mohamed Boudiaf », j'accuse, où il revient sur les circonstances de la mort de l'ancien président algérien et remet en cause la thèse officielle de l'acte isolé qui accuse l'Ambarek Bouma Rafi. L'auteur avait déjà présenté un témoignage sur le sujet, car il y était, ce 29 juin de l'année 1992. A l'époque, Omar Touhati était le correspondant local du soir à Anaba, et il était présent lors du tragique événement. Ainsi, dans son livre « Nouvellement sorti », l'auteur revient sur cet épisode de l'histoire de l'Algérie, et le raconte tel qu'il l'a vécu, après plus de 20 ans d'enquête sur l'affaire. L'un des détails devant lesquels le journaliste s'est arrêté, est celui de l'absence du ministre de l'Intérieur de l'époque, alors qu'il devait accompagner le chef de l'État. Tous les ministres, les officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, et des partis politiques entre autres se trouvaient dans les deux premières rangées principales, faisant face au président Boudiaf. C'est-à-dire loin de la tribune d'honneur, pour n'encourir aucun risque. Ces mesures protocolaires inédites et surprenantes pour une visite de cette importance, ne laissaient présager rien de bon. Mais le président Boudiaf n'en savait rien. L'auteur continue de raconter, un coup de feu d'arme à poing, retentit de derrière le rideau rouge de la scène. Instinctivement, Boudiaf tourna la tête vers la gauche d'où provenait le bruit du tir. Moins d'une minute après, un individu armé d'une usine israélienne, ou d'une beretta italienne, nous n'avions pu l'identifier avec précision, surgit de derrière la scène. Jambes écartées, sa mitraillette bien calée au ventre, il commença ses tirs sur le président, en le mitraillant dans le dos, lui atteignant la nuque et la tête, sans avoir visé aucune autre personne du podium. Il poursuit son témoignage, sous la pluie des balles tirées presque à bout portant en le transperçant, le corps de Citeyebel Watani se plia en deux. Le tueur en question, que nous avions eu tout loisir d'observer sous tous les angles, était de taille moyenne, teint mat, cheveux noirs bouclés et barbe hirsute. Contrairement à ce qui a été avancé par certains, il ne portait pas de tenue de policier. Le journaliste Omar Touati avance avec certitude, que le dénommé Bouma Arafi n'est pas le vrai tueur de Boudiaf, pour appuyer ses dires, l'auteur raconte avoir une altercation avec Bouma Arafi, quand ce dernier voulait déloger une journaliste de son siège réservé au service de sécurité, et il explique qu'il n'y avait aucune ressemblance physique entre lui et l'auteur du crime. D'ailleurs, la veuve du défunt président, Madame Fati Aboudiaf, a également démenti la thèse de l'acte isolé, et n'a jamais admis que le véritable assassin n'était Bouma Arafi, à qui on lui a refusé la visite. Ainsi, Omar Touati explique, aucune ressemblance avec le physique blondinet, la toise et l'élégance de Bouma Arafi Lambarek, le pseudo-assassin. Comme effet vestimentaire, il portait un jean bleu, un chemisier blanc à manches courtes, un débardeur bleu et chaussé d'une paire d'Adidas. Son image est encore devant mes yeux. Elle ne s'estompera pas, et je ne l'oublierai jamais. Après avoir tiré sur Boudiaf, le tueur braqua son arme sur la salle archi-comble. Il commença d'abord par tirer sur la caméra numéro 4, qui le filmait à son intrusion, brisa les lustres du plafond et les spômeraux par des rafales de mitraillettes, afin de plonger la salle dans l'obscurité totale, ensuite, il balayait les lieux par des tirs en demi-volée. Tous ceux qui ont été blessés dans la salle le furent par les débris de verre. Le livre du journaliste Omar Touati est sorti dans des conditions défavorables à cause de la pandémie du coronavirus, mais il fait beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux, où il a réouvert la polémique au sujet de l'assassinat du président Boudiaf. Europe, les pays qui interdisent l'entrée des Algériens. Suivant l'évolution de la pandémie de la Covid-19, plusieurs pays européens ont décidé de retirer l'Algérie de la liste des pays sûrs, interdisant ainsi l'entrée des ressortissants algériens à leur territoire. En effet, il s'agit de six pays européens ayant décidé d'interdire l'entrée des ressortissants algériens à leur territoire. Ces pays sont l'Allemagne, étant l'un des premiers pays à interdire l'accès aux Algériens, suite à une décision annoncée le 1er juillet dernier, et qui se justifient par la peur de la propagation du coronavirus. La Hongrie, qui en a fait l'annonce le 2 juillet dernier, et qui a décidé de fermer ses frontières aux pays sélectionnés par l'Union européenne, en donnant la priorité aux intérêts sanitaires du pays. La Belgique, qui refuse l'accès aux ressortissants de 13 pays considérés sûrs par l'Union européenne, dont l'Algérie. Le gouvernement belge considère que ces pays présentent un risque considérable pour leurs voyageurs. L'Espagne, qui a décidé de fermer ses frontières devant les ressortissants algériens, au moins jusqu'au 31 juillet prochain, et ce à cause de l'absence de réciprocité, étant donné que les frontières algériennes restent fermées. La France, dont le gouvernement a communiqué, hier, la liste des 16 pays classés rouges, est sur laquelle figure l'Algérie. Ainsi, seuls les Algériens résidant en France peuvent y entrer en présentant un test Covid-19 négatif. La Finlande, qui en a fait l'annonce aujourd'hui même, samedi 25 juillet, et qui a décidé de retirer l'Algérie de la liste des pays sûrs, car l'évolution de la pandémie en Algérie ne répond plus aux critères exigés en Finlande. Pour rappel, le bilan communiqué aujourd'hui par les autorités sanitaires fait état d'un total de 26 764 contaminations depuis le début de la pandémie en Algérie. Néanmoins, les frontières du pays restent fermées en attendant la décision du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, et des recommandations du comité scientifique chargé de la lutte et du suivi du coronavirus. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada